Vous êtes en train de regarder le film sur une pose de film. Je vous vois ! Je vous vois monsieur ! Il faut partir ! Alors vous l'avez compris, dans cette vidéo on va teinter les vitres de la voiture. Parce qu'il y a quelques vitres dessus, il y en a quelques unes. Vraiment, il y en a beaucoup même. Il y a beaucoup de vent désolé. L'objectif de cet aménagement c'est d'avoir une voiture 360 degrés. C'est une voiture où tu te poses quelque part, comme là par exemple, et tu as une vue à 360. Ce sera le thème de cette voiture, c'est 360 views quoi. C'est ça qui fait qu'elle va être originale. Alors ça impacte un petit peu l'isolation mais peu importe. On va mettre du film surtout parce qu'il y a des vitres et que c'est pas forcément très agréable quand t'es posé dans un endroit tranquille, qu'il y a un mec qui vient te regarder comme ça là. Avec une indiscrétion mais totale. Donc teintage de vitres. Messieurs dames, désolé pour le bruit du vent, mais vous verrez ça ne va pas durer. Pour teinter les vitres, j'ai acheté un film que vous pourrez trouver dans n'importe quel magasin de voitures. Donc j'ai ce film là que j'ai acheté, ça coûte super cher, ça coûte une blende, ça coûte genre 24€ le rouleau. Donc quand t'as une voiture comme ça, c'est un investissement quoi. Et j'ai du film que j'avais acheté pour faire les vitres de mon fourgon. Et vu que sur mon fourgon il y avait beaucoup moins de vitres, il m'en reste. Il y a un petit souci avec ce film, vous découvrirez un peu plus tard dans la vidéo le petit souci que je vais avoir. Mais on va remédier à ça et ça va pas poser de problème. Donc teintons les vitres ? Teintons les vitres ouais. On va profiter de cette vidéo pour faire autre chose aussi. Finir la finition des fenêtres, on va faire un rebord ici, tout le long. Bon alors, pour poser les conditions, je vous conseille quand même de vous mettre dans un endroit aéré. Mais pas trop aéré, faut pas qu'il y ait du vent, des arbres, etc. Alors évidemment, comme vous l'avez vu, c'est exactement l'endroit que j'ai choisi. Un endroit avec des arbres et du vent, et donc des poussières qui peuvent tomber sur le film. Impeccable. Mais je vais quand même tenter l'expérience, pour vous. Parce que moi j'adore faire des trucs un petit peu foufou, vous voyez ? En fait, ces vitres là, sur les côtés, celles qui s'ouvrent, elles se démontent. Donc je peux les faire en dehors du véhicule. Ça va être le challenge, je vais forcément me foirer, évidemment. C'est le challenge à 24€. Ah là, il y a juste trois vis à démonter. Tac. Et tac. Alors je vous conseille quand même de faire attention, parce que si la vitre tombe, ça craint. Messieurs dames, sachez que d'après mes statistiques YouTube, environ 50% des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas abonnés à la chaîne. Et oui, je peux voir ça aussi. Alors, abonnez-vous ! Bon, alors pour teinter une vitre, vous aurez besoin de la vitre, d'eau, d'eau savonneuse, d'un petit peu de sopalin, forcément, un petit peu de sopalin, voilà, d'un chiffon. Et puis bien sûr, du film. Un cutter, une aiguille, une raclette pour maroufler, et puis une scie sauteuse pour couper la vitre. Non, je plaisante pour la scie sauteuse. Ah oui, je me disais... Bon, alors vous vous en doutez, l'objectif c'est de commencer par bien nettoyer la vitre. Vous pouvez y foutre un maximum d'eau dessus pour enlever toutes les saletés éventuelles. Utilisez du sopalin ou alors un chiffon, mais pas cotonneux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il ne faut pas que ça laisse de morceaux de coton. Voilà, vous voyez, c'était bien crade. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez commencer par ouvrir le film, en évitant avec le cutter de couper le film en même temps, ça serait bête. Et de lire la notice d'instruction. En général, c'est assez simple, mais bon, moi j'ai eu un petit peu de mal à la comprendre. Vous pouvez ensuite dérouler le film pour couper seulement la partie dont vous aurez besoin. Alors moi j'ai opté pour des rouleaux de 1m50, ça me permet de faire deux vitres latérales. Et j'ai donc eu besoin de deux rouleaux parce qu'il y a deux côtés sur ma voiture. Alors maintenant l'objectif ça va être de mettre un maximum de savon sur la vitre. Ce qu'il faut c'est qu'elle glisse à fond, que le film ne colle pas dessus. Ouais non mais attends, tu veux que le film soit collé sur la vitre ? Et toi tu mets du savon ? Ouais bah en fait l'objectif de la manœuvre c'est de mettre un maximum de savon pour que le film glisse sur la vitre, pour pouvoir le positionner correctement et éviter les bulles et les plis. Donc, vous pouvez mettre un maximum de savon, vraiment faites-vous plaisir quoi. Et alors là on arrive à la partie la plus compliquée et honnêtement je plaisante pas. Je pense que c'est vraiment la partie où j'ai le plus galéré. Séparer le film de sa protection. Avec du recul j'aime bien me regarder galérer. Ouais, regardez-moi ce beau visage de galérien. Alors pour la petite astuce je vous conseille d'utiliser deux morceaux de scotch. Vous savez vous en coller un de chaque côté sur chaque surface. Vous les séparer et automatiquement les deux surfaces se séparent. Voilà c'est bien pratique. Et t'es au courant qu'à chaque fois que tu fais un truc tu tires la tronche ? Voilà, vous avez passé la partie la plus difficile. Vous pouvez désormais déposer le film sur la vitre en évitant de faire des plis. Et d'ailleurs si vous avez l'occasion de pulvériser un petit peu de savon en plus sur le côté qui colle du film, sans risquer de l'endommager, et bien faites vous plaisir. Parce que franchement je vous l'ai dit, le savon c'est sans modération. Une fois que le film est mis en place sur la vitre, vous pouvez commencer à maroufler. Allez-y avec un chiffon doux. Parce que si vous y allez avec les ongles ou avec les doigts vous risquez de tout déchirer. Et n'appuyez pas comme un bourrin, je vous rappelle que le film est censé glisser. Évacuez le savon progressivement de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, une fois que le film est posé, je ne vous conseille pas de l'enlever. Vous pouvez le bouger sur la surface grâce au savon. J'ai essayé de faire ce que j'ai pu, je ne sais pas ce que ça va donner. Là l'objectif maintenant, c'est de maroufler en mode Valérie d'amido, pour faire sortir tout le savon sur les bords. Donc il faut maroufler du centre vers l'extérieur, évidemment. Avec les kits de teinte, il y a toujours une petite raclette qui est donnée, qui est faite pour maroufler. Je vous déconseille de l'utiliser comme ça, parce que sinon ça va rayer tout. Je la mets dans un petit morceau de sopalin. C'est préférable de le mettre dans un morceau de sopalin, ça évite de rayer le film. Je suis un peu sceptique quant au fait du résultat. On va voir ce que ça donne. Alors ça, c'est un truc que je pourrais rajouter sans problème à la liste des choses qui procurent une entière satisfaction. Regardez les bulles qui partent, et regardez comme ça brille, j'adore ça. On va voir ce qu'il y a un petit morceau de sopalin. Et si le film ne bougera plus, il faut enlever tout ce qui dépasse, à l'aide d'un cutter. Et je vous avoue qu'une fois de plus, c'est assez fun. Bon alors, j'ai terminé ma vitre. Je suis rentré chez moi, parce qu'il y avait trop de vent. Et là du coup, il faut que je remette ma vitre. Parce qu'il pleut, c'est parfait. Donc je n'ai plus de vitre à ma voiture. Et il pleut. Je peux me faire des super effets, des effets spéciaux grâce à ça, mais bon, il pleut quoi. Heureusement, il y a le monsieur qui est venu m'espionner au début de la vidéo et de retour. Je vous vois, monsieur. Ça y est là, dedans ? C'est ta besoin de menuiserie. Tu viens là. Merci, monsieur. Vous pourrez venir m'espionner si vous voulez. J'ai fait ça dehors, dans du vent, dans l'herbe. Et je trouve que le résultat est super propre. Attendez, ici, il y a une sorte de petit poêle qui est prisonnier sous le film. Voilà, c'est poilant, je trouve. Non mais je l'ai laissé. Par contre, je vous déconseille d'utiliser la raclette parce que ça fait quelques petites rayures. Alors là, on ne le voit pas sur la caméra, mais il y a des petites rayures. Bon, mais écoutez, c'est... voilà. Mais je trouve que le rendu pour une vitre qui est faite dehors, dans l'herbe, avec du vent, eh bien, il est vraiment pas mal. Donc je suis assez content. Maintenant, on va passer à cette fenêtre qui se localise ici. Ok. Alors, si vous voulez un conseil, il y a un autre encore. Alors moi, l'erreur que j'avais faite quand j'avais posé les vitres sur mon fourgon, c'était de vouloir découper le film qui est dépassé avant qu'il soit totalement collé. Ça sert à rien d'essayer de vouloir couper le surplus de film qui a... Vous allez faire une connerie si vous faites ça. Vous allez le couper trop court et vous allez regretter toute votre vie. Il suffit juste de maroufler et de venir plaquer au fond et même dans les angles, même dans tous les angles. Et après, une fois qu'il est bien mis partout, eh bien là, tu peux venir y foutre un petit coup de cutter. Alors, j'ai fait qu'un côté. Le côté droit, donc je pense que ça se voit bien. Je pense que c'est assez clair que le côté gauche est beaucoup plus clair que le côté droit. Donc il y a ces deux vitres qui ont été faites. Alors, ça saute pas aux yeux, on le voit pas tout de suite, mais le côté droit est beaucoup plus foncé que le côté gauche. Voilà. Donc on va faire l'autre côté maintenant, hein ? Hein Jean-Michel ? Jean-Michel Rouquin. Je suis léthargique, c'est-à-dire que je suis très mou, et de temps en temps, je dors. Hein ? Ça te plaît ça, hein ? Donc j'ai démonté ma vitre là. Et il pleut. Alors toi, t'es quand même un champion, hein ? Déjà, la première vitre que t'as démonté, il a plu. T'as dû la remonter en urgence. Et là, tu refais exactement la même connerie pour la deuxième vitre. Je suis désolé, mais c'est officiel. T'es un blaireau, mon gars. Ok, alors là, on voit bien maintenant que le côté gauche est autant teinté que le côté droit. Ok, donc maintenant, il reste l'arrière. On va faire l'arrière. J'ai eu beaucoup de chance. Alors, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai pas eu beaucoup de chance. En fait, j'ai... Bon, si ouais, j'ai eu beaucoup de chance. C'est-à-dire qu'en fait, si vous préférez, le rouleau que j'ai acheté, normalement, c'est du 1m50 de long. Ça me permettait juste de faire un côté. Et vu que j'ai pris deux rouleaux, je pouvais faire les deux côtés. Je me rends compte qu'il y a un rouleau où il y avait beaucoup plus de 1m50. C'est-à-dire que j'ai pu couvrir deux vitres avec. Et il me reste 1m80 dedans. Dans le boîtier, ils ont dû mettre 3m. Donc, j'ai beaucoup de chance. Par contre, là où j'ai moins de chance, j'ai décidé de prendre du 65% de teintage. Le problème, c'est que je trouve que ça teinte vraiment très peu. Donc, de l'intérieur, on ne voit aucune différence. Donc, c'est une bonne chose. Le problème, c'est que de l'extérieur, on voit aussi l'intérieur. Je regrette un petit peu. J'aurais dû prendre du 75%. Donc là, je me retrouve avec des vitres qui sont très peu teintées. En fait, il s'avère que par la suite, une fois que toutes les vitres étaient teintées, ça se voyait beaucoup moins. Il suffit d'attendre de tout faire. Parce que si tu fais qu'une seule vitre, toutes les autres vitres qui ne sont pas teintées vont laisser passer la lumière et tu auras l'impression que la seule vitre que tu as fait, c'est nul. Mais en fait, une fois que j'ai terminé toutes les vitres, il s'avère que c'était plutôt pas mal. Donc finalement, j'ai laissé comme ça. Après ce texte super long, je vous laisse reprendre la vidéo. On passe à cette zone. On va faire rapidement les rebords des fenêtres. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas envie de vous réexpliquer à chaque fois comment on fixe des tasseaux et comment on fixe du lambris. Mais globalement, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre des petites cales là où il faut. Voilà, des petites cales avec toutes les chutes que j'ai récupérées et je vais juste venir poser un morceau de lambris. Bon, alors finalement, je n'ai pas mis de lambris. J'ai préféré mettre de l'isorel. C'est beaucoup plus facile à couper et en plus, ça prend exactement la forme dont j'ai besoin. Voilà. Bon, alors c'est bon, j'ai réalisé les différents rebords de fenêtres. Et je vous avoue que ça me barbe. Ça me barbe cette histoire. Regarde, tu passes sur YouTube. Dis coucou à YouTube. Coucou. Déposez un pouce bleu ci-dessous. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais teinter les deux vitres arrière. Donc la vitre ici et la vitre juste là. Avec du film un peu plus foncé. Et elle ne veut pas rester sur mon épaule. Je possède une tête bizarre. Mais il ne faut pas avoir peur. Allez. Et là, vous êtes tous là. Oh, c'est trop mignon, un petit chat. Mais il y en a toujours un chat dans la vidéo. Tout le temps. Toutes les semaines, il y a un chat. Vous ne dites pas ça à chaque fois. Bon ben voilà, je crois que c'est terminé les vitres arrière. Ah non, ce n'est pas terminé. En fait, il y a un petit truc. Comme je vous ai dit en début de vidéo, il allait peut-être avoir un petit problème au bout d'un moment. Et bien, ça y est, on y est. J'ai réutilisé les films de mon ancien fourgon parce que j'avais des restes. Le problème, c'est qu'ils n'étaient pas assez larges. Ce qui fait que sur cette vitre, ils n'étaient pas assez larges. Mais ce n'est pas grave vu qu'elle est plus étroite dans ce sens-là. J'ai pu les mettre dans ce sens-là. Mais sur cette vitre, vu qu'elle est large des deux côtés, j'ai pu mettre que comme ça. Et je vais devoir mettre un raccord ici. Donc, ce que je vais essayer de faire, parce que je me sacrifie pour vous. C'est aussi le but de ces vidéos. C'est de me sacrifier pour vous et de tester des choses insolites. Et ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais attendre que celui-ci sèche. Et je vais rajouter le raccord un peu plus tard. J'ai fait en sorte que le raccord tombe pile sur une des lignes. Les lignes de cuisson, là. J'ai fait en sorte que ça tombe pile dessus. Comme ça, on verra un peu moins le raccord. Donc, bon, je vais attendre un petit peu dans la vraie vie. Mais vous, vous avez juste à attendre une fraction de seconde. Parce que... Mais franchement, ce n'était pas si compliqué que ça. Et je trouve que le résultat est même probant. En fait, la liaison, elle est ici, sur le fil qu'elle a. Donc, on ne le voit pas du tout. On le voit un petit peu ici, vite fait, là. Et encore, même pas. Donc, il y a toujours moins de se démerder. Et puis, si ça ne marche pas, au moins, on apprend des choses. Voilà, en l'occurrence, ça a marché. Mais je suis assez content. Donc, je vais attendre que ça sèche. Après, j'espère qu'avec les écarts de chaleur, ça ne va pas... Le plastique ne va pas se décaler, etc. On verra bien. Mais honnêtement, je suis assez serein. Donc, je suis plutôt content du résultat final. Bon, dans cette vidéo, je ne vous ai pas parlé de l'aiguille. Parce que je n'en ai pas eu besoin. Elle aurait pu servir pour percer les bulles une fois le film définitivement collé. En effet, il vaut mieux percer les bulles que d'essayer de décoller le film pour faire sortir l'air. Là, ça va être un désastre de faire ça. Bon, moi, je n'en ai pas eu besoin. Et comme je le disais, je suis super content du résultat. Messieurs, dames, j'espère que cet épisode 13 vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Petit like, petit commentaire. Dites-moi si vous avez des conseils sur ça. La semaine prochaine, on posera le sol. Voilà, comme ça, tout sera fait. Les murs, le plafond, le sol. Et on pourra être prêt enfin pour éventuellement faire des plans. On verra. En attendant, portez-vous bien et à bientôt. Ciao ! C'est parti !